Et nouvelle interview avec un combattant heureux puisque je suis avec Thomas Glow, tu sors du tapis, de la cage même, je crois que ça se voit. Première sensation, victoire à la décision partagée, quel est ton sentiment ? Je suis très content d'avoir gagné, je ressors de deux défaites, donc c'est une victoire qui me tient vraiment à cœur. La décision partagée, je suis un peu surpris, mais bon c'est comme ça, c'est les juges, il faut s'y faire, il faut respecter la décision et j'ai gagné, c'est tout ce qui compte. Comment tu abordes un combat en mode classico, donc là tu étais clairement à l'extérieur, est-ce que déjà ça a joué mentalement ou tu as complètement fait abstraction de cet élément-là ? En fait je ne m'étais même pas posé la question avant, c'est quand je suis rentré dans la salle, j'ai senti l'ambiance et tout ça contre moi pour Fayad, et je trouve ça très bien, s'il y a de la bonne ambiance c'est que les fans sont derrière nous, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, je l'ai pris comme une énergie positive. On a vu dans le trailer que tu pensais avoir été programmé pour ne pas faciliter la tâche à ton adversaire, parce que ce n'est pas le cas, mais pour qu'il y ait une opposition en tout cas à peu près équilibrée. Dans quel état d'esprit tu as abordé ce combat-là du coup ? Il y a un malentendu là-dessus, je ne pensais pas du tout que Hatch avait programmé le combat. Quand j'ai dit ça dans l'interview, c'était pour expliquer si des fans pensaient ça, comment moi je voyais la chose. Mais ce n'est pas mon opinion. Moi je pense que Hatch, il a vraiment voulu challenger son combattant, passer un cap, et c'est pour ça qu'il m'a pris. Donc pour moi on était égaux sur le papier. La preuve, tu as gagné, malgré une ambiance assez incroyable. Est-ce que tu les entends, les encouragements, surtout pour ton adversaire pour le coup ? Est-ce que ça, ça a joué sur ta concentration, sur ta motivation, ou tu arrives vraiment à fermer les oreilles de tout ça ? Alors je l'entends un petit peu, pas tout je pense, mais j'entends un petit peu, et même si c'est pas très gentil envers moi, je le prends de manière positive. J'entends, ouais il est fatigué, je suis là, ah ouais comme ça je suis fatigué, on va voir. C'est tout. Donc ça te rebooste, c'était vraiment dans un bon état d'esprit pour le coup, ça encourageait, mais toujours dans un bon état d'esprit. On parle un peu du combat, donc ça va à la décision, c'était quand même accroché. Est-ce que tu avais mis en place des choses, un game plan, est-ce que tu as réussi à les mettre en place, comment ça s'est passé pour toi ? J'avais mis en place un game plan, après voilà, c'est un combat, il a été complètement chamboulé, comme d'habitude, et c'est pour ça qu'il faut savoir être intelligent pendant un combat, et s'adapter. Condition particulière, on a une période de canicule, ça a joué sur ton cardio ou tu as pas senti du tout de gêne ? Il faut savoir que je viens de Bordeaux, en ce moment il fait 45 degrés chez nous, donc j'ai peut-être eu un petit avantage là-dessus, et en plus dans notre salle, c'est un vrai four, même quand il fait 20 degrés dehors, à l'intérieur il fait 35, donc la chaleur je suis habitué. Il y a des choses que tu redoutais particulièrement chez ton adversaire, dans son profil, dans sa façon de combattre ? Tu l'avais étudié ? Oui, je l'avais étudié, ce que je redoutais c'est deux choses, la première, sa gestion de la distance, son allonge, il a des longs bras, des longs segments, donc j'avais peur d'être un peu frustré et que ça soit compliqué, et la deuxième chose c'est son endurance, c'est un combattant je pense qui a du bon cardio et qui reste constant tout le long du combat. Alors l'avenir c'est quoi ? Tu avais fait deux défaites, tu reviens sur une victoire, qui va faire du bruit forcément, le 100% fight, le classico ça fait parler, c'est quoi la suite pour toi ? La suite là c'est d'aller au resto pour moi, j'ai faim, non en vrai, j'ai encore un an d'études à faire, à finir, donc pendant cette année je vais travailler sur mes défauts, et le but c'est de, dans un an jour pour jour, décrocher un contrat avec une grosse organisation et pouvoir vivre du MMA correctement. Alors parle-nous de tes études, profil atypique effectivement, il te reste combien d'années d'études, c'est quoi la suite, c'est quoi le diplôme que tu prépares ? Alors je suis en école d'ingénieur généraliste, donc je suis en quatrième année, il me reste encore une année complète à faire, donc voilà, c'est un domaine qui me plaît aussi, mais franchement ce qui me fait vibrer c'est le MMA, donc je le fais on va dire comme plan B, et j'essaierai de vivre du MMA à temps plein. D'accord, donc en fait, si tu devais faire un choix, c'est la carrière sportive avant les études ? Dans un premier temps, ouais, c'est la carrière sportive devant les études. Après voilà, si mes parents les regardent, je ne veux pas les inquiéter, je vais finir mes études, il n'y a pas de soucis, mais ouais, c'est ma passion, c'est le MMA. Mais c'est bien d'aller vers tes passions, on te félicite, encore bravo, tu as pu enflammer la Halle Carpentier, grosse ambiance, on te souhaite le meilleur pour la suite. Est-ce que tu as un mot justement, tu as parlé de tes parents, est-ce qu'il y a d'autres gens que tu voudrais remercier, c'est le moment ? Dans un premier temps, je veux remercier les fans pour tout le support, franchement, ceux qui m'ont encouragé, ceux qui ne m'ont pas encouragé. Franchement c'est génial, sans vous il n'y aurait pas tout ça, et bien sûr je remercie mes proches, mes parents, ma famille, ma copine, mes potes, tout ça. Enfin voilà, un grand merci à tout le monde. Bravo à toi, merci beaucoup, salut ! Sous-titrage ST' 501